Bonjour, mon nom est Marjolaine Leblanc. Je suis bachelière en communication sociale, je suis professeure de yoga. Je suis aussi maman de trois beaux garçons qui ont 12 ans, des triplés. Puis je travaille aussi dans un magnifique lieu qui s'appelle le Monastère des Augustines dans le Vieux-Québec. Puis aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un outil de gestion de stress, cette gestion des émotions, qui est vraiment puissant et qui est tout simple. C'est un outil de respiration, on appelle ça la cohérence cardiaque. Cette vidéo va probablement durer une vingtaine de minutes, alors prenez le temps, prenez le temps de vous installer, de vous asseoir, d'écouter ce que j'ai à vous partager. Je vais vous parler de la technique, de ses bienfaits. Alors qu'est-ce que c'est cette technique-là, quels sont ses bienfaits, puis on va faire une pratique ensemble aussi par la suite. N'hésitez pas à faire circuler si vous pensez que ça peut faire du bien aux gens autour de vous, parce que dans le contexte actuel, mondial, il y a beaucoup de gens qui vivent de l'anxiété, qui vivent du stress. Alors c'est vraiment un outil qui est tout indiqué, puis ça me fait plaisir de vous le partager aujourd'hui. Alors la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est un outil tout simple. En fait, on a trois chiffres à retenir. 3, 6, 5. 3, 6, 5. Toutes les informations que je vous partage en lien avec la cohérence cardiaque sont issues de ce petit livre-là, qui a été écrit par le docteur David O'Hare, H-A-R-E, et c'est aux éditions Thierry-Soukart, aux éditions Thierry-Soukart, ici en bas. Alors ça s'appelle « Cohérence cardiaque, le guide de respiration anti-stress ». OK? Alors toutes les informations que je vous partage proviennent de ce petit bouquin-là. Et si jamais vous avez envie de mieux comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi les mécanismes derrière ça, je vous invite à vous procurer ce petit livre-là. Alors, comme je vous disais, qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque? En fait, ce qu'on a à retenir, c'est 3, 6, 5. Comme dans 365 jours par année. 3 pour 3 fois par jour. Pourquoi 3 fois par jour? Entre autres, parce que les scientifiques se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'effets, beaucoup de bienfaits à respirer amplement, et que ces effets-là, non seulement ils se produisent pendant qu'on respire, mais ça perdure de 3 à 6 heures dans notre corps, dans nos systèmes. Alors de là, l'idée de le faire 3 fois par jour. Idéalement, on peut faire ça, en fait, idéalement on le fait le matin, en se levant. Pourquoi? Parce que le matin en se levant, ironiquement, on produit beaucoup de cortisol, entre autres, qui est une hormone de stress. Parce qu'on passe de l'état où on est au repos à on met le corps en mouvement, on se met à réfléchir à notre journée. Alors, le fait de venir respirer va venir équilibrer notre système nerveux et va produire tous les bienfaits que je vais vous partager tout à l'heure. Alors, le matin au lever, on peut se lever, on va à la salle de bain, peut-être boire un peu d'eau, s'étirer, bouger un petit peu, puis on s'assoit et on respire. Avant le dîner, avant le dîner parce qu'il y aura déjà quelques heures qui se seront écoulées depuis le lever. Et juste la mécanique du souffle va venir stimuler tous les organes de la digestion. Alors, la digestion va se faire plus facilement, va être plus efficace. Et évidemment, on va à nouveau produire au maximum ces bienfaits-là que je vais vous partager tout à l'heure. Puis, à un autre moment, peut-être dans l'après-midi, vers 3 heures, souvent ça va être plus difficile de rentrer ça là parce qu'on a une vie un peu occupée. Puis là, on est dans, on réfléchit au retour vers la maison, au retour à notre autre vie. Aller revenir à la maison, préparer les repas, peut-être qu'il y a du trafic entre les deux, des transports en commun, peu importe la situation dans laquelle on est, souvent c'est là que c'est un peu plus difficile à rentrer. Mais, dites-vous que c'est d'autant plus efficace si on prend le temps de le faire. Évidemment, si vous voulez le refaire dans la soirée ou avant de vous coucher, c'est excellent. Mais si on le fait trois fois par jour le matin au lever, avant le dîner, dans l'après-midi, on vient couvrir notre période active dans la journée. Alors, les bienfaits se feront ressentir d'autant plus. Donc, 3 pour 3 fois par jour. 6 pour 6 respirations par minute. OK? Dans une minute, on a 60 secondes. Donc, si je divise par 6, on a 10 secondes par respiration. Ce qui fait que 5 secondes, j'inspire, 5 secondes, j'expire. C'est ce qu'on va pratiquer ensemble tout à l'heure. Il y a d'autres options avec ce 10 secondes-là, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, 3 fois par jour, 6 respirations par minute. 5 pour pendant 5 minutes. Alors, il y a une moyenne qui a été faite et on réalise qu'au bout d'environ 3 minutes, là, les effets commencent à vraiment se faire ressentir dans le corps. Alors, si on fait ça pendant 5 minutes, on est comme assuré que ces effets-là sont bien présents. OK? Donc, 3, 6, 5. Ces fameux effets-là, ces bienfaits-là, quels sont-ils? Alors, les effets immédiats et rémanents, ceux qui perdurent de 3 à 6 heures dans notre système, il y a entre autres une diminution du cortisol. Alors, le cortisol, c'est une hormone de stress. Ça diminue. Son niveau diminue. Alors, diminution du cortisol, hausse de la DHEA, qui est une autre hormone. Une autre hormone qui intervient dans la prévention du vieillissement. Alors, pourquoi pas en produire plus si on le peut? Ensuite, on a une augmentation de l'ocytocine. L'ocytocine qu'on appelle l'hormone de l'attachement ou l'hormone de l'amour. En fait, les nouvelles mamans qui ont un bébé produisent beaucoup de cytocine. On a noté que les nouvelles mamans produisent beaucoup de cytocine pour l'attachement au bébé. Donc, nous, comme adultes ou peu importe l'âge, quand on respire profondément, on produit plus d'ocytocine. Ce qui fait que nos relations avec les autres vont être plus aidantes, plus aimantes. Pas plus aidantes, mais plus aimantes, plus bienveillantes. On va être plus présents. Ensuite, on a aussi, on supporte notre système immunitaire immunoglobuline A. Alors, dans le contexte actuel, avec cette histoire de coronavirus et de COVID-19, c'est vraiment une pratique qui va venir supporter notre système immunitaire. Ensuite, on a une régulation de la pression artérielle. On a aussi une augmentation des ondes alpha. Les ondes alpha, qu'elles sont elles? Quand on se couche le soir, on passe par différentes strates d'ondes cérébrales quand on s'endort. Alors, les ondes alpha, ce sont des ondes où on est en éveil, mais on est calme et attentif. Ça favorise la concentration, la mémorisation, la communication, la coordination. Alors, ce sont toutes des fonctions qui sont favorisées par l'augmentation des ondes alpha. Ensuite, on a aussi un effet favorable sur de nombreux neurotransmetteurs, dont dopamine, sérotonine. Alors, bref, on retient qu'anxiété, dépression, on a vraiment un effet calmant. On vient aider à pacifier ces états, à calmer. On a une réduction de la perception du stress, une impression générale de calme, de lâcher prise et même de distanciation par rapport aux événements stressants. Alors, ça, c'est les effets immédiats et qui perdurent de 3 à 6 heures dans notre système. Il y a aussi des effets à long terme qui ont été démontrés, mais à noter qu'il n'y a pas d'effet à long terme si vous ne pratiquez pas. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les effets à long terme. Je vous laisse en prendre connaissance si vous avez envie dans le livre dont je vous parlais tout à l'heure. Mais sachez que si vraiment on pratique, il y a des effets à long terme qui se font ressentir. D'accord? Alors, on va la faire ensemble, cette pratique. Juste avant qu'on s'y mette, je vais aussi revenir sur une notion. En fait, on parle de cohérence cardiaque. On parle du cœur cardiaque. Ce que je veux vous dire aussi à propos du cœur, c'est que les scientifiques ont découvert, se sont rendu compte qu'il y a une intelligence qui est propre au cœur. Il y a vraiment des neurones intelligentes et que cette intelligence-là, elle émet constamment des signaux. Mais comme on est très cérébrale, on est beaucoup dans notre tête, on n'est pas vraiment à l'écoute de cette intelligence-là du cœur. Et le cœur émet son champ électromagnétique et électrique. C'est jusqu'à 500 fois plus fort que ce qui se passe au niveau cérébral. Alors vraiment, c'est puissant, la puissance du cœur. Alors, à la fin de cette pratique que je vais guider, on va aussi revenir au cœur, à l'espace du cœur. Puis d'autant plus, avec tout ce qui se passe présentement, on a besoin de se reconnecter au cœur. Puis de reconnecter cette intelligence-là avec l'intelligence plus cérébrale. Et vraiment venir relier ces deux pôles-là. Pour vraiment accéder à une intelligence plus, encore plus vaste, plus subtile, plus intuitive. Mais une intelligence qui nous permet de nous connecter à ce qui est plus grand que nous. D'accord? Alors, on va faire cette pratique-là ensemble. Je vous invite à vous installer confortablement. Idéalement, en posture assise. Je veux vous spécifier que quand on pratique la cohérence cardiaque, idéalement, on va être en posture assise ou debout. On va avoir la colonne vertébrale à la verticale. Évidemment, c'est super si vous voulez respirer, coucher dans votre lit avant de vous endormir le soir ou au lever le matin. mais la pression sur la horte est différente. Bref, les effets ne seront pas tout à fait les mêmes. Alors, si vous voulez avoir les effets optimaux, je vous invite à vous installer à la verticale. Les pieds à plat contre le sol. Alors, si on est sur une chaise puis que nos pieds balancent dans le vide, mettez quelque chose sous les pieds. Essayez d'avoir les pieds à plat, d'avoir un bon positionnement, une bonne posture qui va favoriser une bonne circulation, de la respiration et notre énergie vitale. Donc, les pieds bien à plat, environ largeur des hanches. Sentez aussi qu'on est sur les ischions. On n'est pas écrasé dans notre sofa avec le coccyx qui est notre base, mais vraiment nos ischions, les os qu'on sent dans les fesses, le dessous de notre bassin. C'est là qu'on veut être positionné. La colonne se redresse naturellement. Les épaules sont dégagées, mais détendues. Le menton légèrement ramener vers le sternum. Le visage calme, la mâchoire, la langue, les joues, le nez, les yeux, jusqu'à l'arrière des yeux, les sourcils, le front, même jusqu'à notre cerveau et notre cuir chevelu. Si ce n'est pas déjà fait, fermez les yeux. Moi, je les garde ouverts, mais vous, je vous invite à les fermer pour demeurer à l'intérieur. Prenez conscience de vos pieds en contact avec le sol, de vos fessiers en contact avec votre assise, avec votre chaise, la colonne qui se redresse, les épaules dégagées. Installez une attitude calme à l'intérieur. Soyez simplement dans l'ouverture et la curiosité, dans le moment présent. Prenez conscience de votre respiration. Soyez curieuse, curieux. Où est-ce que ça bouge dans mon corps? Où est-ce que je ressens les effets, le mouvement, en fait, de la respiration? Et puis, pour les cinq prochaines minutes, on va respirer à un rythme de cinq secondes, inspire, cinq secondes, expire. Je vous invite à commencer par expirer, puis inspire tout au long des cinq secondes, expire tout au long des cinq secondes. Inspire, expire, expire, expire. Avec le moins de résistance possible, expire. Inspire, expire, expire, expire. Inspire, expire, expire, expire. On prend conscience de la colonne qui qui se grandit doucement. Expire. Expire. Inspire. Le long de la colonne vertébrale. Expire. Inspire. Expire. 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 Maintenant, prenez conscience de vos côtés. Expire. 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 Inspire. Dans la taille, dans la cage thoracique. Expire. 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 Et on prend conscience de l'avant et l'arrière du corps. Expire. 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 Inspire. À l'avant et à l'arrière du corps. Expire. 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 Inspire. Le long de la colonne, dans les côtés, devant, derrière. Expire. 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 Tout le haut du corps qui prend de l'expansion. Expire. 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 Une dernière minute. Tout le haut du corps. Expire. 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 Inspire, expire, inspire, expire, inspire, 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 une dernière fois, expire, tout au long des cinq secondes, et demeurez calme, immobile, les yeux clos. Demeurez et dirigez votre attention vers le cœur. Pour ce faire, derrière nos paupières closes, on peut abaisser le regard vers le cœur. Ça va peut-être nous aider à entrer en contact avec cet espace. Notre cœur physique qui est un peu du côté gauche, qui est un petit peu plus sur la gauche, mais on peut diriger notre attention au centre de la poitrine. On peut aussi poser nos doigts, créer un contact physique, entrer en contact avec cet espace. On ne dirige plus la respiration dans un rythme quelconque. On est juste présente, présent. Notre attention au niveau du cœur. Dans cette conscience que le cœur a sa propre intelligence. Comme si le cœur était branché sur une matrice, une conscience universelle. Et notre cœur aimait. Alors, si on est branché sur l'énergie de notre cœur, on aimait dans notre champ autour de nous. Nous sommes des êtres d'énergie. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est vraiment, c'est de la science. La science nous dit, nous sommes des êtres d'énergie. Il y a de l'énergie à l'intérieur de nous, autour de nous. Alors, on se branche sur cette énergie du cœur. Et quand notre attention y est bien présente, Imaginez, reliez cet espace du cœur à votre tête pour relier ces deux pôles d'intelligence en nous. Imaginez, si tout le monde se branchait sur son cœur, comment on pourrait changer notre monde? Encore trois respirations. Dans cette conscience, on relie notre intelligence du cœur à l'intelligence plus cérébrale. Et on peut relâcher la main. Prendre le temps de se sourire intérieurement. Se saluer. Se remercier. Soi-même. Pour ce moment, tête à tête avec soi-même. Pour avoir pris soin. Soin de soi. Pour après ça, être davantage en mesure de prendre soin des autres. Prenez conscience de vos pieds en contact avec le sol. Votre bassin. La colonne vertébrale. Jusqu'au sommet de la tête. Prends conscience de tout notre corps. Prends une grande inspiration. Et on se laisse expirer. Librement. Puis tout doucement, on peut entreouvrir les yeux, déposer le regard, accueillir ce qui est là. Puis revenir au centre. Merci pour votre présence. J'espère que cette pratique va vous faire du bien. Puis ensuite, sachez aussi qu'il y a des applications qui existent. Moi, je travaille avec une en particulier qui s'appelle Respire Relax. Respire Relax. C'est gratuit. Et vous installez ça sur votre tablette ou votre téléphone. Puis vous allez voir, c'est comme une petite bulle qui monte et qui descend. Et simplement, on peut aller dans les réglages. On met ça à 5 minutes de temps. Vous allez voir, il y a une petite musique aussi. Moi, personnellement, je l'enlève. On préfère faire la cohérence cardiaque dans le silence. Être vraiment concentré sur la respiration. Alors, on enlève l'option musique. Et là, quand on démarre, et pendant 5 minutes de temps, on peut faire 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, c'est juste une petite bulle qui monte et qui descend. On n'a même pas besoin de la regarder. On peut juste retourner l'écran de côté et juste entendre. Il y a comme une petite clochette qui sonne à toutes les 5 secondes. Et au bout de 5 minutes, ça va s'arrêter tout seul. En tout début, je vous mentionnais que le 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, on peut changer ce ratio-là aussi, en autant qu'on garde le 10 secondes. Parce qu'on veut garder 6 respirations dans une minute. C'est ça qui crée un effet de cohérence à l'intérieur de nous et qui fait que les effets dont je vous ai parlé tout à l'heure sont à leur maximum. Alors, par exemple, si on se sent très apathique, qu'on n'a vraiment pas d'énergie, on pourrait changer le ratio pour 6 secondes inspire, 4 secondes expire. comme ça, on s'énergise davantage. À l'inverse, si on veut pratiquer avant d'aller se coucher, on pourrait faire 4 secondes inspire, 6 secondes expire. Et ça, ça va agir davantage sur cette partie de notre système nerveux qu'on appelle le parasympathique et qui s'occupe de toutes nos fonctions de guérison, de réparation, de régénération. Alors, c'est comme si on appuyait sur le frein. Alors que l'autre partie de notre système nerveux, le sympathique, qui est davantage relié à l'inspiration, c'est comme notre accélérateur. L'accélérateur est le frein. Sympathique, parasympathique. Alors, on peut agir sur notre système nerveux pour venir l'équilibrer. Je terminerai en vous disant que vous savez, en sanskrit, qui est une langue, qui est en quelque sorte la langue du yoga, si on peut dire, la pratique respiratoire, on appelle ça pranayama. prana, énergie vitale. Yama, on pourrait le traduire par quelque chose comme contrôle de, contrôle de l'énergie vitale à travers la respiration. Alors, je pèse mes mots, mais c'est vraiment puissant, la respiration. Puis c'est vraiment aussi, c'est notre pharmacie intérieure. La respiration, c'est le premier acte qu'on a posé quand on est arrivé sur cette planète et c'est le dernier qu'on va poser aussi quand on va quitter. Alors, de respirer consciemment est vraiment très puissant. Je vous souhaite une bonne pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis, au plaisir. Merci.